Ça m'était aussi compliqué, peut-être, de savoir pardonner les petites choses. Et si je suis dans ce chemin qui est tracé pour chacun de nous, où nous devons nous sanctifier par nos vies, c'est tous les jours un renouvellement. C'est tous les jours un renouvellement de nos choix essentiels, le choix de la vie au détriment de notre choix. Celui que j'ai rencontré ce 21 janvier 1986, quand cette bombe a exposé, j'ai crié, je veux vivre, parce que je l'avais rencontré, cette sœur qu'on ne veut pas voir, cette sœur si moche, si horrible qui vient pour nous prendre du mauvais côté. La mort, la mort de l'âme avant la mort du corps. La mort qui nous dit, mais non, tu ne peux pas être heureux. Et l'autre voie qui te dit la vie. C'est comme la rue de Jéricho, quand il rencontra Jésus, à qui il dit, oui, je veux voir. Après avoir crié, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Les autres ont voulu le faire taire. Tais-toi, tu déranges. C'est qui ? Ne vous inquiétez pas d'être ce pauvre aveugle qui est au bord du chemin. Amenez-le-moi. J'ai entendu sa détresse. Que veux-tu ? La bonille que je vois. Le voilà qui va à cette grande lumière en face de lui. Ce Jésus éclatant. Oui, il a guéri, il voit, puis après il allait vieillir et mourir. C'est le cas de tous. L'essentiel de cet évangile, c'est qu'il suivait Jésus sur le chemin et il louait Dieu. Et il annonçait la bonne nouvelle. C'était le plus important pour moi dans cet évangile. La guérison, très amoureuse, mais encore plus important, il louait Dieu. Il annonçait la bonne nouvelle. Il a vu la lumière, celle que Paul ou Saul avait vue sur sa route de Damas. Et heureusement qu'il y avait le pardon d'Étienne, notre premier martyr. Étienne qui dit, avant de s'endormir dans la mort, devant les yeux au ciel, il dit « Seigneur, celui qu'il avait vu pour, celui à cause de qui il allait être lapidé, celui qui était à la droite du père là-haut, il se tourne vers lui et dit « Seigneur, ne leur tente pas ce péché. » Il était là, seul, debout, devant le vêtement d'Étienne qu'on avait jeté à ses pieds, « Voilà, Seigneur, je te demande, ne lui compte pas ce péché de grâce pour moi. » Il l'a rejoint. Et voilà, tout seul, sur cette route, rencontre le père. Il dit « Voilà, tu sais, Étienne, il a dit qu'on a besoin de toi, viens, je ferai de toi la poudre des nations, je ferai de toi le grand apôtre. Tu annonceras la bonne nouvelle partout. » Il voit là que la nuit, lumineuse, qui tombe comme des écailles de cible de Paul, il voit la lumière. Par son baptême, il devient le premier chrétien qu'il avait fondé, cette communauté à Antioche. Et nous, nous nous appelons chrétiens grâce à Paul, Étienne, et ce pardon, nous sommes les chrétiens. Le Seigneur a un plan enjeuquin. Parfois, la route est difficile, la souffrance est là, et ma croix reste lourde. Et si je dis aujourd'hui que je suis un homme heureux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vie difficile. Vivre en aveugle reste quelque chose de dur, de ne pas voir le visage de mes enfants, qu'ils sont des cadeaux de Dieu demander à Marie. Parce que quand je vous écris quelque chose, je sais à qui me dresser. Nous n'avons pas pu avoir des enfants tout de suite. Sept ans ont passé, et l'enfant ne me venait pas. Les médecins, dont un qui met sa main sur la table, disant, je mets ma liste à couper, je vous ferai un enfant. J'en sors de là, je dis à Laetitia, je ne sais pas celui-là qui va te faire un enfant. Nous sommes partis à quotidien, le 1er mai 2016. Nous étions en Liban, nous sommes allés vivre en Liban. Et puis j'avais fait quelques pèlerinages, puis à un moment je dis, c'est mon anniversaire, je veux aller à quotidien. Avec Laetitia, nous avons une corrégation, nous sommes là, au revoir, et de Joseph et Marie. Et Saint-Joseph, les deux, j'étais là, la Sainte-Famille, puis j'ai demandé, je dis, Marie, Joseph, franchement, ça t'arrête pas. Je voudrais le voir. Nous avons créé très fort, confié cela, reparti au Liban, mais juin, juillet, c'est pas ça. Et Laetitia, en étant donné, depuis quelques temps, qu'elle avait entendu parler d'un sanctuaire, Marie, en Liban, elle ne savait pas prononcer le mot. Elle disait, je suis à la maison, je ne sais pas, dis-moi ce que c'est. Il y a un jour, on était à la maison et on n'a pas dit, viens, viens, il y a un reportage sur ce sanctuaire, c'était Notre-Dame-de-Méchouette où il y avait une statue de Notre-Dame-de-Poma qui était offerte au Liban dans ce sanctuaire qui était dans la vallée de la Meka, en milieu des montagnes, là-haut, je dis, tu veux qu'on aille là-bas, en plus c'est entouré de musulmans là-bas, je dis pas moi, j'ai peur qu'il y ait dit, si, si, on y va, je t'emmène le 15 août. Nous sommes partis dans cette chapelle, il y avait la statue de la Vierge et puis il y avait une pierre, qu'on dit qu'elle est miraculeuse, en fait, que les femmes qui veulent avoir un enfant, il ne faut que la mettent sur le monde. On faisait la queue, parce que c'était le 15 août, il y avait beaucoup de gens, mon maman, on a sa petite chapelle, on est devant la statue, elle est ici à prendre la petite pierre, elle se met à genoux à la mètre, on devait rester une minute, deux, cinq, dix, quinze minutes, que j'en prenais. Elle a quitté par les mois, je priais, je dis, allez, Marie, on va parler sérieusement, j'aurai un enfant, j'aurai une fille, que j'appellerai Éric, et, attends, c'est pas fini, je voudrais parler de l'unique, vous m'entendrez d'autre. On sort de là, j'ai des chréticiens, puis enceinte, ça marche doucement, s'il te plaît, ne porte rien, etc., pendant quinze jours, je peux venir, je l'ai embêté. Au bout de quinze jours, le premier signe arrive, c'est pas moi aussi, tu crois que je suis enceinte ? Oui, je crois pas, je suis sûr. On fait ses tests, oui. Trois mois après, nous sommes à Paris pour une visite familiale, et on va faire les échographies que le font. Et puis le médecin nous dit, nous avons une nouvelle machine qui donne à peu près, à 24 heures près, la date de conception, ça vous intéresse ? Oui, c'est sûr, décembre 1, la date de conception, 14, 15 août. Non, j'ai le fond, je suis en là. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Je suis dans sa belle dossier, je lui explique. Et qui de son bureau, il vient, il dit, vous savez, ma mère était très croyante, moi je ne le suis pas, mais je crois ce que vous dites. Bon, premier converti, il fait la peine. Bon, j'ai dit, regarde, j'ai dit à Laetitia, on m'a dit à Noël, avec ma famille, parce que j'ai ma famille en France et la sienne, nous sommes venus pour Noël, et le lendemain, j'étais à la messe, il y avait la fuite en Égypte, etc. Je rentre, je lui dis, tu sais, Laetitia, ça ne va pas trop bien au climat. Tu es enceinte, tu vas accoucher, moi, je n'oublie, tu restes ici, tu ne rentres plus au climat, et moi je vais m'occuper de nos ménages. Comment ça, je ne t'inquiète pas, je ne sais pas, je ne le sens pas. Donc, décision prise, nous nous retirons en France, jamais j'ai fait tout nécessaire. Et puis, la date fatidique est venue, et nous attendions avec joie la naissance de ce premier enfant. Donc, je savais que c'était une fille, je ne vais pas regarder, mais je l'appelais, je l'ai dit, j'en suis sûr. Et j'ai dit, j'ai dit, le 9 mai, ça fait le crédit, c'est le 9 mois, après, tout va bien. Elle est née à la maison, à Saint-Germain-en-Laye. Parce qu'on est allé à l'hôpital, on dit, oh, sur le porto, revenez à la maison, on est revenu, ça s'est précipité, elle ne pouvait plus partir, je fais venir, ok, le salut, médiatique, etc. Toute notre ville était, ça, j'avoue, les embrions, les pompiers, toute notre ville était bloquée, il y avait quatre enfants qui étaient en train de l'air. Je ne sais pas, il y avait douze médecins, infirmières, pompiers, à la maison. L'enfant est née. En même temps, à Vérout, il y avait des troubles, les routes étaient à feu à sang, et l'hôpital devait naître, on ne pouvait pas y accéder, et les routes étaient fermées, je dis, c'est bien, donc je suis en train de rentrer pour aller à l'hôpital, après sa naissance, dans une ambulance, c'est quand même sans Tesla, vous pouvez aller. Une semaine après, là, nous étions au week-end de la Conte-Côte, une semaine après, nous allons, l'église était à deux pas de la maison, pour faire notre présentation d'anglais. On rentre dans cette grande église de Saint-Germain-en-Lé, je suis en train de prendre l'eau béni, on est un peu sur la tête du mémé, mais qui est ici à l'encontre, il y avait là le vœu de l'huit-traite, qui consacra la France à la Vierge, qu'il a exaucé un quotidien qui lui a donné ce fameux quatorze, qui est né à Saint-Germain-en-Lé. Je dis, Seigneur, j'étais ému, je dis, c'est pas possible, quelle destinée ? Quand il y avait un miracle, là, c'est de la confirmation, il y avait une destinée, quelque chose qui me dépasse. Je dis, Marie, on avait un deal quand même, c'était une fratrie. Et nous avons maintenant Isor, Alexandre et Othier, qui font la joie de leurs parents et leurs soucis, qui grandissent bien et qui font de nous un couple heureux. Quand je dis cela, je sais, c'est peut-être étonnant, surprenant de dire, oui, quelle foi, quelle joie, etc. Avez-vous, nous, et avez-vous fait cette expérience de demander à Marie vraiment ce que vous voulez ? Avez-vous résisté pour qu'elle insiste auprès de son fils, comme au noce de canard ? Femme, ce n'est pas mon heure, mais puisque tu me le demandes, je ne peux rien te confuser. Le dernier mot sur la croix. Mère, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Et agent, voici ta mère. Quand je parle à Marie, je ne veux pas dire que je parle comme son fils Jésus. Métresse. Métresse. Parce qu'il nous l'a confié. Comme aussi il m'a confié à elle. Et prendre soin de Marie, c'est priez sur le chapelet. Priez sur le chapelet. Cette prière de pauvres. Ou, comme dans lesquelles nous égrérons, peut-être un peu bêtement, nos prières où notre regard est tourné vers la croix, vers le cœur ouvert de Jésus. Et qui déborde d'amour et de tendresse. Lui qui nous regarde comme il a regardé le jeune homme riche. Jésus le regarda et l'aima. Jésus le regarda et l'aima. Et il lui dit, si tu veux être heureux, va, vends tout ce que tu as dans le pauvre. Fais-tu bien avec et viens et c'est moi. Oui, parfois, je me sens le jeune homme riche, triste, parce que je ne veux pas tout quitter. Je m'attache à mes biens, à ma famille, à mon confort. Oui, parfois, je suis un peu plein, parce qu'il me demande à mon goût et à mon avis, trop, et je ne peux pas, et je ne veux pas. Et si je prolonge ce regard sur saint Antoine, le grand, qui, en écoutant cet évangile, ce chapitre, cet arbre de jeûne, ce démoniage de jeûne homme riche, et il est sorti de là, à tout le monde, il a donné au goût, il a pris soin de sa soeur, et il est parti au désert pour être heureux, pour être au plus beau de Dieu. Tout ce qui peut m'approcher de Dieu, je dois le prendre, tout ce qui m'éloigne de Dieu, je dois le vendre, et même faire du bien avec. Faites du bien avec l'argent sale, mais il était pratico-pratique, faites-vous des amis avec l'argent sale, commercez, faites du bien, mais partagez-le, n'oubliez pas les autres, c'est pas les riches, ils rentreront au ciel, par la porte que Dieu a ouvert, petit ou grand, les prostituées, vous procéderont au ciel, « Les pécheurs, je suis venu léguer, oui mon Dieu, je suis un pauvre pécheur, viens, touche-moi comme tu as touché les disciples sur cette montagne, reconforte-moi, donne-moi ta paix, donne-moi ton bonheur. » Merci, Seigneur. Merci beaucoup, Herr God. Merci. 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 Merci.